Malgré les apparences, l'heure n'est pas à la fête sur le campus de la Plaine. Le Conseil d'Etat n'a pas suivi les opposants au projet immobilier d'Universalis Park. Les travaux de voirie vont pouvoir commencer. Pas de quoi décourager les étudiants de l'ULB. Pétition à l'appui, ils restent mobilisés pour sauver cet espace vert. Non, ce n'est pas un acharnement sur cette partie-ci. Nous, on veut pouvoir dénoncer, que ce soit par rapport à cette première phase-ci ou les phases ultérieures, tout projet qui irait à l'encontre des besoins de la population. Et donc, on veut vraiment revendiquer que les pouvoirs publics repensent l'ensemble du projet pour toute la zone de la Plaine. En ligne de mire, le coût des logements proposés, 300 000 euros pour un appartement de 85 mètres carrés. Le prix d'un logement moyen excel selon le promoteur du projet. Un promoteur qui se dit ouvert au dialogue. Cette première phase, elle représente 12 500 mètres carrés, c'est-à-dire moins de 10% de l'ensemble du projet. Donc, il y a encore 90% de ce projet qui peut être défini. Mais les étudiants n'en démordent pas. Pour eux, Universalis Park va détruire une zone relais essentielle dans le maillage vert de notre région. Et ce, de façon absurde. L'idée est de construire les bâtiments sur toutes les zones naturelles, sur toute cette diversité d'habitats. Et ensuite, de restaurer un petit peu les dégâts en construisant un parc sur ce parking. Promoteurs comme détracteurs attendent beaucoup du futur plan particulier d'affectation du sol. Un PPAS pour définir les gabarits et les implantations mis à l'enquête publique début 2015.